Bonjour, bonjour tout le monde, donc on va voir un autre exercice. Donc cet exercice, c'est une étude classique de l'atome d'hydrogène. On étudie classiquement le mouvement d'un électron de masse m et de charge moins e soumis à l'attraction électrostatique d'un noyau de charge plus e. Donc ce qu'on a, bon, on a ici un mouvement à force centrale. Bon, ici on a, donc on va travailler avec les coordonnées sphériques. Donc on a le noyau qui se trouve au centre et qui possède une charge plus e et exerce sur cet électron qui possède une charge moins e, une force électrostatique bien sûr attractive puisqu'on a ici deux charges de signes opposées. Donc on va donner la réponse à la première question. Donc j'ai ici θ et cette distance, c'est R. sans oublier que cet angle, c'est tout simplement l'angle Φ. Bon, et nos axes, bien sûr. Donc attention ici, il s'agit de l'énergie potentielle et pas du potentiel électrique. Il s'agit de l'énergie potentielle. Donc d'abord, la première étape, c'est de donner la force électrostatique exercée par le noyau de charge plus e sur l'électron de charge moins e. Donc cette force égale, donc on a 1 sur 4π ε0, le noyau qui est chargé positivement et ici l'électron chargé négativement sur cette distance au carré. Le vecteur unitaire, il est dirigé du noyau vers l'électron. Donc c'est comme ça et c'est comme ça comment est définie la forme vectorielle de la force de Coulomb. Donc c'est le noyau qui exerce sur l'électron, donc le vecteur unitaire, il est dirigé de cette façon. Donc ce vecteur unitaire du noyau vers l'électron, donc il s'agit tout simplement de notre vecteur unitaire qu'on peut noter UR, de la base sphérique. Donc cela donne moins e carré sur 4π ε0 r au carré suivant UR. Donc on va poser k égale à e carré sur 4π ε0 et on trouve finalement moins k sur r carré suivant UR. Donc maintenant pour donner l'expression du potentiel, de l'énergie potentielle, d'accord ? On va tout simplement utiliser la relation F égale à moins grade V. avec V ici, c'est l'énergie potentielle et ici la force, c'est la force appliquée à cet électron. Donc ici les choses sont très simples. Puisque cette force égale à moins k sur r carré UR, pour le grade, je vais avoir moins dv sur dr suivant UR plus d0 ici, d'accord ? Donc on va ignorer l'expression parce que j'ai ça suivant seulement UR. Bon, cela implique que moins k sur r au carré, donc bon directement k sur r au carré égale à dv sur dr, ce qui implique que dv égale à k sur r au carré dr. Et cela va impliquer que v égale à moins k sur r plus une constante. Eh bien par exemple, si l'énergie potentielle à l'infini était nulle, eh bien cela va impliquer que la constante est tout simplement nulle. entre parenthèses. Ou on peut prendre cette constante comme étant nulle parce qu'on va la dériver quand on va donner les équations de Lagrange ou les autres équations de Hamilton. Oui, ou les équations de Hamilton, donc ce n'est pas un problème. D'accord, donc on trouve que v égale à moins k sur r. Donc la première question, c'est une question très simple. Maintenant, écrire le Lagrangien L du système en coordonnées sphériques. sphériques. ... ... ...